C'est maintenant. Bonjour à toutes et tous, à quand le premier podium, la première victoire de BMW en hypercar ? Comment Valentino Rossi se prépare-t-il pour sa première participation 24h du Mans avec WRT ? Comme vous, nous nous posons ces questions. Pour y répondre, Aréostan, le magazine de l'endurance qui donne la parole à ceux qui font la course, vous propose un entretien avec Vincent Vos. Mais avant de retrouver le patron du WRT, voici le résumé des 6h d'Imola, la deuxième manche du FIAWEC 2024. C'était le dimanche 21 avril, 73 600 spectateurs sont à Imola, les typhosies sont aux anges. Pensez donc, les trois Ferrari occupaient les trois premières places sur la grille de départ. Première ligne, Niklas Nielsen sur la 499 P numéro 50. La plus rapide de l'hyperpole est à ses côtés, la jaune numéro 83 F Corset aux mains de Robert Kubisa. Si la Ferrari numéro 50 a le mérite de réussir son départ, derrière, c'est plus chaotique entre GT et entre hypercar avec l'isota Fraschini, la Peugeot 9 fixuit numéro 94, la BMW numéro 15 et même les deux Alpines. Plus loin, la Lamborghini des Iron Dams n'a pas non plus été épargnée, elle est au ralenti et devra abandonner. En haut de classement, les Ferrari restent maîtresses du jeu. Imola, c'est aussi la première apparition en course de la Peugeot 9 fixuit deuxième génération avec aileron arrière. Début délicat pour Nico Muller qui, au ralenti, diagnostique des problèmes de vitesse. Arrêt au stand, la Ferrari 83 conserve ses pneus et dépasse sans complexe la 499 F P numéro 50 jusque-là en tête. Une scène qui n'aura pas échappé à Valentino Rossi, à Marco Bezzecchi, pilotant en moto GP et bientôt au rendez-vous du Grand Prix de France au Mans, au guidon d'une Ducati sous les fameuses couleurs VR46. Les deux premières heures sont passées, la Porsche 963 numéro 6 à cet instant est deuxième, la Toyota numéro 7 de Mike Conway est en embuscade, on en reparlera. Le cap de la mi-course est proche. Féroce, explication entre pilote Ferrari. Miguel Molina ne fait pas dans les sentiments et s'impose sur James Calado. Derrière, même si elle n'est pas dans le même tour, la Lamborghini, alors pilotée par Eduardo Mortara, suit la cadence des Ferrari. L'image fait plaisir. A 2h30 de l'arrivée, alerte météo, la pluie arrive, le mode où le cours silo est activé au restart. Nick Dovris, la nouvelle recrue de Toyota, passe à l'offensive et s'impose sur Miguel Molina et la Ferrari numéro 50, lequel répliquera quelques instants plus tard. On pense que la pluie ne va pas durer, dit-on chez Ferrari F-Corsé, la 50 puis la 51 s'arrête. Changement de pilote, mais pas de pneus, on reste en slick. Paris osé, Paris raté, les Ferrari moins vite décrochent forcément. Toyota passe en tête avec la GR 010 numéro 7, alors pilotée par Kamuyi Kobayashi. Kevin Estre sur la Porsche est tout juste derrière. En LMGT3, duel entre BMW et WRT, le brésilien Augusto Farfus sur la 31 passe la voiture sœur numéro 46 du belge Maxime Martin. Les deux M4 dominent le classement. Le décompte des dix dernières minutes entamées, Kevin Estre sur la Porsche Penske numéro 6 est à moins d'une seconde de la Toyota numéro 7, mais on ne fait pas craquer un Kamuyi Kobayashi comme ça. A l'arrivée, c'est la Toyota qui s'impose. Première victoire 2024 pour le Toyota Gazoracing à l'arrivée des 6 heures d'Himola avec Kamuyi Kobayashi, Mike Conway, Nick De Vries. Joie et soulagement pour Kamuyi Kobayashi. Le team a pris une super décision. J'ai essayé de ne pas me louper parce que la piste était vraiment piégeuse. Je subissais beaucoup de pression de la part de la voiture numéro 6. Eux aussi ont fait un super boulot, mais bon, pas d'erreur, j'ai réussi à me maintenir en tête. Merci à toute l'équipe qui a su être flexible, j'apprécie. Et puis il y a mes deux coéquipiers qui ont été solides, c'est fantastique. Imola, victoire Toyota juste devant les deux Porsche Penske. La première Ferrari, la numéro 50, termine finalement quatrième avec un meilleur choix de pneus. Il en aurait sans doute été autrement. Cinquième place pour la BMW Hypercar en progrès. A propos de BMW, en LMGT3, grande première avec un doublé des M4 du WRT. Darren Long, Sean Gala et l'Augusto Farfou s'imposent devant Amad Alarti, Valentino Rossi et Maxime Martin. Au classement du championnat du monde, en Hypercar, Porsche reste en tête avec l'équipage de la 963 numéro 6. Kevin Estre, Lorenz Vantor, André Lauterreur. Porsche aussi en tête en LMGT3 avec l'équipage Alexander Malikin, Joel Sturm, Klaus Bachelor. Troisième à Imola. Prochaine manche, les totales 6h de Spa-Francorchamps en Belgique le samedi 11 mai. Voilà pour Imola et nous y voici. Entretien avec Vincent Vos, le patron de WRT. Bonjour Vincent Vos. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Et ravi de vous accueillir dans Réostand. Bon, Imola, vous en êtes revenu Vincent avec quel sentiment général ? Un bilan positif, mitigé, dites-nous. Oui, c'était un bilan positif. Vu le début un petit peu difficile à Doha, au Qatar, c'est sûr que de ressortir d'Imola avec quelques points en hypercar et puis surtout d'avoir la sensation de travailler un petit peu plus sur les bases qui sont les nôtres, c'est-à-dire aux alentours de la 5e, 6e, 7e place, se battre avec les meilleurs LMDH, c'est une base de travail. Et puis naturellement, en catégorie GT3, un doublé avec la victoire de Darien Leung, de Sean Galeel et d'Augusto Farfus. Et puis évidemment la BMW numéro 46 avec un certain Valentino Rossi qui termine 2e. C'est le premier doublé d'une longue série, Vincent ? Disons que c'était une belle course en GT puisqu'on s'était qualifié, je crois, 3e et 4e et puis on n'avait pas vraiment la vitesse pour remporter cette victoire. Et puis la pluie s'en est mêlée, des décisions ont dû être prises au niveau des pneumatiques. Et disons qu'on a fait le bon choix au bon moment. On avait deux pilotes exceptionnels, Augusto Farfus et Maxime Martin qui étaient dans la voiture au moment où on les a mis en slick sous la pluie. Et c'était la bonne décision, ça nous a fait gagner pas mal de temps et ça nous a rapporté ce doublé qui n'était pas vraiment prévu. Bon, Vincent Vos, toutes les échéances sont importantes, mais les deux prochaines au niveau du calendrier du FIAWEC le sont. Là, je pense en particulier à la première avec les 6 heures de Spa, Spa-Francorchamps, c'est bien sûr chez vous. Ça se prépare comment ? Avec enthousiasme, impatience ? Oui, bien sûr, on a deux courses très importantes à Spa pendant la saison. On a les 24 heures de Spa, bien évidemment, et puis surtout cette course qui arrive maintenant, la semaine prochaine, les 6 heures de Spa, qui est une épreuve importante à notre calendrier. Évidemment, c'est notre home race, mais on a aussi pas mal d'invités, on a pas mal d'activations pendant le week-end. Donc, c'est chouette. Et puis bon, c'est toujours un très, très beau rendez-vous du calendrier, en haut du fait que c'est notre course à la maison. Et en même temps, c'est la course d'avant 24 heures du Mans, et c'est ça la question, la prochaine grande étape, évidemment, que tout le monde attend. C'est le rendez-vous de la 92e édition des 24 heures du Mans. Quelles sont les attentes de BMW, une marque qui a déjà gagné aux 24 heures du Mans en 1999, qui revient en hypercar sur la feuille de route ? Il y a quoi, Vincent Vos ? Disons que BMW, à partir du moment où ils ont pris la décision de revenir au Mans, c'était pas juste d'être présent au Mans, c'était de jouer la gagne dans cette catégorie LMDH. Voilà, on est maintenant en possession de la voiture depuis, je dirais, depuis le mois de juin l'année dernière. On a participé à pas mal de séances d'essais, on a amélioré certaines choses sur la voiture, on a amené notre petite touche, mais il y a encore du travail, bien évidemment, avant de prétendre de jouer la gagne pour être 4 heures du Mans. Ils ne m'en voudront pas, Darren, Sean Augusto, Ahmad et Maxime, si je vous pose cette question, Vincent Vos, parce qu'évidemment, dans la catégorie LMGT3, vous avez un personnage, une météorite, tout le monde l'attend, l'aime, c'est Valentino Rossi. Comment ça se passe avec lui en FIAWAC ? Est-ce qu'il vous parle aussi des 24 heures du Mans ? Lui qui était venu à Rôde-Toulement déjà l'année dernière. Bien évidemment, ça fait partie un petit peu des premières discussions que nous avons eues ensemble, ou même de la première discussion que nous avons eues ensemble, c'est un peu se fixer des objectifs. Et dans ces objectifs, il y avait en point de mire les 24 heures du Mans. C'était une course à laquelle ils voulaient absolument participer. Et puis, c'est un compétiteur, donc la catégorie l'apporte peu. Il veut surtout être compétitif. Il veut faire partie de ce qu'il faut mettre en place pour gagner. Et on peut dire que depuis que Valentino roule chez nous en 2022, les progrès sont énormes. Et puis, de voir encore un pilote qui a aujourd'hui 45 ans progresser de cette manière-là et jouer aux avant-postes et titiller les meilleurs de la catégorie, c'est assez impressionnant. En quelques mots, Valentino Rossi va-t-il piloter la BMW Hypercar, même en essai privé, d'ici à fin 2024 ? Oui, ça a toujours été, ça a même été, je pense, écrit à plusieurs reprises. Andreas Rousse, qui est le patron du motorsport chez BMW, a prévu de mettre Valentino dans l'Hypercar. Pas avec vraiment un objectif bien précis, mais surtout de donner du plaisir et de lui faire essayer cette nouvelle monture. Encore deux questions en une minute, Vincent Vos. La première, en fait, ce n'est pas vraiment une question. C'est plutôt, si vous l'acceptez, des compliments. Vous êtes quand même un sacré patron d'équipe. Vous avez un sacré parcours. Vous êtes présent dans bien des championnats. Vos voitures sont remarquables. C'est un super succès, WRT aujourd'hui. On ne vous dit jamais assez bravo à vous. Alors moi, j'ai envie de le faire. Bravo, Vincent Vos. Merci, Bruno. Mais d'abord, c'est la passion qui nous amène là-bas. C'est la passion qui nous fait faire ce genre de challenge. Et voilà, je suis passionné par le sport auto depuis ma plus jeune enfance. On n'en doute pas. Et aujourd'hui, de pouvoir y vivre, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et la dernière question, c'est simple. Elle est derrière vous, Vincent Vos. Jacky X. J'adore l'image qu'il y a derrière vous. Sincèrement, c'est une idole, Jacky X. C'est une idole. Oui, c'est une légende du sport automobile. Il a écrit un petit peu une partie de l'histoire de notre sport. Ou en tout cas, chez nous, dans l'endurance et plus particulièrement des 24 heures du Mans, on peut dire qu'il a même écrit l'histoire. Et c'est aussi un ami avec qui j'entretiens une relation très, très sympa. Et on essaye de se voir le plus souvent possible et de passer un bon moment ensemble. Génial. Merci beaucoup, Vincent Vos. On vous dit à très bientôt, sinon on se part. En tout cas, la mi-juin pour les 24 heures du Mans. À très bientôt, donc. Merci à toi, Bruno. Tout de suite, quelques brèves. Et d'abord, saluons la victoire de Suzuki à l'arrivée de la 47e édition des 24 heures moto avec Greg Black, Etienne Masson et Dan Linfoot. Suzuki devient le constructeur détenteur du record de 15 victoires sur le circuit Bugatti. 78 000 spectateurs étaient au rendez-vous. Fréquentation record, là aussi. Les spectateurs des 24 heures moto ont été les premiers à découvrir et même traversé une œuvre. Elle a pour nom Hyperspace. Elle caractérise le souterrain piéton du raccordement. Une œuvre réalisée par l'artiste Grems. Elle s'inscrit dans le Prolongement de Plein-Champ, le nom du Festival d'Art Urbain de la Ville du Mans. L'avis de Pierre Fillon à propos de l'œuvre de Grems. Vraiment, on a un effet waouh quand on passe dans ce tunnel. Il a voulu retracer la vitesse. On a la vitesse sur le circuit, on a la vitesse dans l'air, on a la vitesse de la lumière. Je vous invite tous à venir passer dans ce tunnel qui est absolument magnifique et qui va encore améliorer la beauté du circuit. Les 24 heures du Mans approchent. Le site 24h-le-mant.com vous propose de découvrir le programme au jour le jour du vendredi 7 au dimanche 16 juin. A noter que 5 fan zones seront ouvertes dans l'enceinte du circuit dès le mardi 11 juin. L'idée d'un show nocturne le samedi soir avec drone et fait pyrotechnique a aussi été reconduite. Il est sorti le numéro de mai de Spirit of Le Mans. La nouvelle hypercar de Peugeot, la 9x8 génération 2, est en couverture. A vos agendas, le jeudi 16 mai, à Toupilun, mois des 24h du Mans, le quotidien Ouest France organise une grande soirée spéciale au théâtre des Quinconces, au Mans. Elle réunira bien sûr des pilotes, des représentants de l'organisation, mais aussi des responsables d'équipe comme Emmanuel Henault, team manager de Lamborghini, un sartoua de Saint-Comand-Véret. Le chanteur Manso-Emmanuel Moir, qui sort un nouvel album, sera aussi présent. Plus d'infos sur le site west-france.fr. Horizon 2025, l'Asian Le Mans-Series continue sa montée en puissance avec un calendrier qui passe à 6 épreuves. Sur 3 rendez-vous, étalé du 6 décembre au 16 février. 3 dates, 2 épreuves pour chaque manche. L'Asian Le Mans-Series se produira à Sepang, Dubaï et sur le Yes Marina Circuit. Drapos d'amis sur ce numéro d'Aréostand. Le prochain, ce sera à la fin du mois de mai. Nous serons encore plus proches de la prochaine édition des 24h du Mans. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne route, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada